maintenant monsieur bonjour et bienvenue sur New Yorks Reborn en dessous de cette vidéo c'est de s'abonner cliquez sur abonnez vous à tuer la gauche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos waouh mes frères et soeurs mes frères et soeurs ce qui suit là c'est un témoignage un témoignage vraiment vivant et très puissant la louange et l'adoration a un pouvoir a un effet mes frères et soeurs un enfant vous allez comprendre pourquoi il est important d'apprendre à nos enfants à marcher avec Dieu à marcher selon la voie de Dieu et à accepter l'esprit de Jésus Christ comme les serveurs personnels c'est ici là que nous allons comprendre ce que ça veut dire d'accepter Dieu comme son serveur personnel est-ce que vous apprêtez ? est-ce que vous apprêtez ? comme vous le constatez nous marchons est-ce que nous sommes sous le soleil également mais ça sera pas une difficulté on va nous en prêcher de vous raconter cette merveille que je suis très bon que tu as fait qui a sauvé tes vies mes frères et soeurs mes frères et soeurs un avion un avion les avions là ça peut contenir combien de places s'il vous plaît ? combien de places peut contenir un avion ? un avion de transport un transport en commun là ? qu'est-ce que ça peut contenir ? au moins deux personnes au moins deux places si ça veut contenir au moins deux places ça veut dire qu'il y aura au moins deux vies dans cet avion là mais quand il y aura un problème dans cet avion on ne sort jamais on ne sort jamais le malheur même même s'ils sont pires ennemis mais quand un problème va arriver dans cet avion quel soit le nombre de personnes qu'il y a dans cet avion même s'ils sont deux ce ne serait pas bien de les voir mourir ce ne serait pas bien de les voir souffrir à cause du Saint-Esprit que nous avons reçu ça ne nous permet pas d'avoir de telles pensées pour les autres mais ici ce n'est pas ça le problème ce n'est pas ça le problème ce qui nous intéresse ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce qui nous intéresse ici là c'est Jésus-Christ qui a opéré un miracle c'est un avion qui s'apprêtait à cracher c'est-à-dire cracher qui s'apprêtait à chuter tomber sur le sol et exploser comme on voit dans le film là et Jésus-Christ a fait un miracle là au travers d'un enfant Hey ! Voici le témoignage s'il vous plait un jour s'est levé et une famille a décidé une famille chrétienne a décidé d'aller à Barcelone donc pour aller à Barcelone ils ont du prendre un véhicule vous voyez un bon véhicule plutôt un avion et ce véhicule là c'est un avion voilà donc ils ont pris un avion voilà et quand ils sont montés dans cet avion là tout était bon tout était bon comme je me suis bon tout était parfait comme je me suis parfait mais quand l'avion a décollé déjà même sous le sol il y a un des mécaniciens là qui s'est rappelé qu'il a obligé de jeter un coup d'oeil dans un compartiment spécial dans un compartiment de cet avion vous savez qu'avant avant que les avions décollent là on jette un coup d'oeil pour voir si tous les éléments sont toutes les pièces sont correctes bien placées pour ne pas qu'il y a de problème même si le carburant sur la queue le que réserne toutes ces choses sont compliques une fois-ci qu'eux ils ont effectivement contrôlé tout ça mais ils ont oublié qu'il y a une pièce dans cet avion là qui est mal attaché en fait cette pièce était mal attachée et c'est ça même qui va créer un problème par la suite mes frères et soeurs mes frères et soeurs un avion là c'est pas une voiture un avion là ça fait pas marche arrière l'avion a déjà décollé et là il y a du monde dans cet avion 250 personnes dans cet avion 250 personnes l'avion a déjà décollé le pilote a conduit tout était avant il a conduit il a roulé il a piloté son avion et à un moment donné il y a eu une naufrage vous voyez un peu dans le ciel à un moment donné on voit les éclairs et il y a eu un problème là-bas l'avion là le pilote a perdu maintenant le contrôle de cet avion à combien de mille pieds à quelle distance du sol quelle distance de la terre le pilote a perdu le contrôle de cet avion waouh il faut la voir en train de lutter de lutter maintenant pour que cet avion puisse ne puisse se repositionner mais ça marchait pas ça marchait pas ça marchait toujours pas c'est pour ça qu'ils étaient tentés de lutter les gens qui étaient derrière c'est-à-dire les passagers ils ont tout de suite compris qu'il y a un problème parce qu'ils savaient qu'il y a caché qu'il n'y allait pas vu que l'avion était agité et que ça descendait en force et en puissance tout droit en bas ils se sont dit que c'était la mort en même temps et tous ceux qui étaient dans l'avion comme d'habitude ils se sont mis à paniquer ils se sont tous mis à paniquer qu'est-ce qu'ils se sont mis à paniquer là ? tout le monde est tenté de crier là bizarrement en cet instant là il y avait une petite fille une fille de petit une fille de 7 de 6 ans vous voyez pas ce que ça donne ? il y avait une fille de 6 ans une fille de 6 ans elle bizarrement comme ces deux filles qui sont là vous voyez là ces deux filles là comme ça il fait comme ça elle est en train de chanter et elle chantait elle chantait un mot de Dieu seulement elle chantait elle disait voici ce qu'elle disait sa chanson j'ai elle chantait Et Jésus tient le monde, dans sa main Jésus tient le monde, dans sa main Jésus tient le monde. Achetez ça seulement, achetez ça. Pendant que ses propres parents sont paniqués là, tout le monde est pris de panique là. Un enfant est en train de louer Dieu, est en train d'invoquer Dieu mes frères et soeurs, invoquer Jésus à venir à leur secours, à son secours. Quand tout à coup, il s'entendait un bruit, deux anges puissants de Dieu sont venus de chaque côté de l'aile de cet avion. Ils ont redressé l'avion et soutenu l'avion jusqu'à l'atterrissage mes frères et soeurs. Acclamer le son de Jésus Christ, acclamer le son de Jésus Christ, il est vraiment roi et le puissant. Quand ? Si c'est calmé. Quand ? Si c'est arrêté. Maintenant, les gens vont chercher à savoir que s'est-il passé, mais que s'est-il passé au juste. Que va-t-il passer ? C'est en ce moment-là que, ils vont se rendre compte que, au moment où l'avion était de descendre là, et qu'eux étaient pris de panique là. C'est en ce moment-là que, que Dieu est intervenu au travers de la chanson de cette fille. Le nom de Jésus, dans sa chanson, a bouleversé la situation. Le nom de Jésus Christ, dans ce problème, a tout chamboulé. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, Dieu a changé sa situation. Dieu a changé sa situation. La situation de ces gens a changé. Et ils ont eu la vie sauve. À cause du Seigneur Jésus Christ. Si tu as un problème dans ta vie, cher Jésus Christ, prie Dieu sans cesse, prie sans cesse. Tant que le problème n'est pas résolu, n'arrête pas de louer Dieu. N'arrête pas de prier. Quelque soit le résultat, même si l'avion était décraché, toi n'aie pas peur. Chante seulement, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue le Seigneur. Loue Jésus. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Assurement. Cette famille chrétienne allait toujours à l'église avec leurs filles. Assurement. Car à l'église où cette fille était, il y avait certainement un groupe, un groupe qui, une demande de celle d'un groupe de personnes qui s'occupaient des enfants. Et ils ont appris à chanter de cette chanson. C'est en ce moment-là que, elle a retenu, elle a compris que, ce moment pénible, où même ses parents étaient en train de paniquer. Il fallait avoir confiance en une seule personne qui dépasse ses parents. qui dépasse ses parents qui a la confiance. Et ce jour-là, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus qu'elle a invoqué. Et Jésus lui-même s'est chargé personnellement de sa situation. Voici un ange, un troisième ange, qui était tout simplement auprès de cette fille. C'était qui ? Jésus lui-même. Et quand ils ont vu cette scène, tout le monde avait les ouvrir. Tous ceux qui étaient sauvés là, ils ont vu ça. Quand ils ont vu cette situation, ils se sont tous prostenés, mis à genoux comme ça, front contre terre. même ses parents, parce qu'ils venaient de voir un ange auprès de la fille. Une personne glorieuse auprès de la fille. Voici comment tous ceux qui se trouvaient dans cet avion qui s'apprêtait à cacher là, ont accepté Jésus. Voici comment ils ont accepté Jésus. Mes frères et sœurs, Mes frères et sœurs, Mes frères et sœurs, Mes frères et sœurs, Qui peut te sauver ? C'est Jésus. Jésus c'est un abri sûr. Même les féticheurs qui se trouvaient dans le véhicule, même les sorciers dans cet avion là, ils étaient tous tentés de crier. Tu n'as pas dit que tu es sorciers, pourquoi tu cries ? On voit que le diable, on va voir. On voit que la magie, nous on va voir ça tout de suite. Le sorcier est en train de crier dans cet avion parce qu'il ne veut pas mourir. Il invoque tous ces démons. Ça ne marche pas. Mais il dit, même si tu as une aiguille, et c'est que cette aiguille là a le pouvoir de te dire qu'il y aura un accident, même si tu as les yeux spirituels tu peux voir, pourquoi tu es monté dans cet avion en ce moment là ? Où étaient tes yeux ? Et puis tu n'as pas pu voir qu'il n'y a rien de problème devant ? C'est parce que Dieu crée une situation pour faire éclater sa gloire dans la vie des gens. C'est une bonne situation qui s'est créée pour que tous ceux qui se trouvent dans ce véhicule soient sauvés et qu'ils comprennent que amener leurs enfants à l'église peut leur faire du bien à eux-mêmes aussi. Que Dieu vous bénisse que vous avez regardé cette vidéo. Laissez un j'aime si vous avez été touché. Abonnez-vous à la chaîne de cette vidéo et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Bien sûr, bon. Merci.